Et de nous plonger dans un forum d'expériences consacrées aux paysages côtiers et marins. Alors pour ne pas perdre trop de temps, on va tout de suite inviter le premier intervenant qui est monsieur Luc Talasinos, qui est chargé de mission paysage au ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, dans la belle région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en France. Il va nous parler de l'observatoire photographique du paysage littoral vu depuis la mer en Provence-Alpes-Côte d'Azur ou prendre la mer pour regarder la terre. Luc, c'est à vous. Bonjour. Luc Talasinos, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je voudrais remercier la ville de Séville qui nous a si chaleureusement accueillies. Merci. Remercier bien sûr également le Conseil de l'Europe et notamment Magellone, de Jean-Ponce, ainsi donc Suzanne Moller qui nous a bien aidés pour arriver jusqu'ici. Donc les observatoires photographiques du paysage sont en place depuis de très nombreuses années, 92 pour ma région, et nous avons eu envie de réaliser un observatoire photographique du paysage vu depuis la mer parce que cet observatoire nous permettait d'agir beaucoup plus facilement et d'étudier les évolutions. Oui, on y arrive, un peu de technique. Donc, qu'est-ce qu'un observatoire photographique du paysage ? Il s'agit d'un outil. Il s'agit d'un outil qui permet de commander à un artiste des prises de vues régulièrement refotographiées depuis les mêmes points d'observation. Voici donc une image qui est prise au Pradé, sur la Côte d'Azur. Initialement, dans cette image, nous souhaitions une amélioration des paysages et parce qu'il y avait une barge disgracieuse juste devant, voir l'évolution de l'architecture. Et l'observatoire nous a surpris puisque ce n'est pas là que s'est trouvé le changement, ce n'est pas là que s'est trouvée l'évolution. Mais si vous regardez en haut à droite, vous voyez qu'il y a eu un éboulement qui a emporté plusieurs maisons à cet endroit-là. Alors, un observatoire photographique du littoral vu depuis la mer, pourquoi faire ? Eh bien, tout simplement parce que si l'on veut observer les paysages sur le long terme, il faut avoir des preuves à un moment donné, il faut avoir une mémoire historique, une fonction muséale, tout d'abord, de cet observatoire. En deuxième lieu, cet observatoire va permettre une définition de trouver quelles sont les dynamiques du territoire. Et bien sûr, dans un troisième temps, plus lointain, à long terme, cet outil peut servir d'outil d'aide à la décision et permet également d'évaluer ce que l'on fait sur notre territoire. Donc, une photo du canal de Caronte près de Martigues. Donc, les enjeux ici, c'était les voiries, c'était le grand viaduc de Martigues et il s'est avéré que, tout en bas, il y a eu l'évolution par rapport à l'utilisation du terrain. Ici, une aire de camping-car qui s'était dévoilée et ensuite, un bâtiment qui s'est construit. Et tout ça en très peu de temps. Alors, les observatoires photographiques sont des outils, mais qui s'adressent à qui ? Alors, je dirais en premier lieu, ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse à tout le monde pour parler avec le cœur, pour parler avec des images, pour parler au grand public, pour les sensibilités et à leur paysage. Et par leur double dimension, à la fois artistique et scientifique, ils sont bien sûr destinés à tous les aménageurs, tous les acteurs du territoire qui peuvent avoir, à un moment donné ou à un autre, une action sur le paysage. Donc ici, la plage de Pieds-Mansons sur la commune d'Arne, c'est un lieu où les vacanciers viennent, posent leur caravane de façon plus ou moins légale, c'est gratuit, les gens viennent et posent leur cabanon et on peut voir ici, par l'observatoire, l'alternance des saisons, ce qui se passe d'une saison à une autre. Aujourd'hui, sur la plage de Pieds-Mansons, les caravanes ne sont plus autorisées et il n'y a plus du tout de tourisme de ce type-là. Il faut savoir que ça a engendré de nombreux problèmes de pollution dans l'arrière-pays. Alors, pourquoi avoir choisi un observatoire du littoral vu depuis la mer ? Eh bien, on peut commencer par une anecdote. Un jour, alors que j'étais André Alpaca, en direction régionale de l'aménagement et du logement, un aménageur vient nous présenter son projet, un projet médiocre de pas très bonne qualité et pour sa défense, il nous dit « Oui, mais vous savez, de toute façon, ça ne se verra que depuis la mer. » Alors que pour nous, le voir depuis la mer, c'est la première approche. Le voir depuis la mer, c'est une signature sur un territoire. C'était impossible d'accepter un tel projet. Et on s'est aperçu que c'était dans la tête de beaucoup de gens et que le paysage depuis la mer existait et qu'en plus, il offrait un autre point de vue, une autre façon de voir les choses. Et il est toujours intéressant, lorsque l'on aborde un problème, d'avoir plusieurs points de vue. Il est toujours intéressant, lorsque l'on veut amener des solutions, d'utiliser ces différents points de vue pour arriver à améliorer ce que l'on souhaite faire. Donc, prendre la mer pour regarder la terre, c'était l'objectif de cet observatoire vu depuis la mer. Marseille. Marseille, lorsque l'on arrive depuis la mer. Donc, en 2015, nous avions le photographe Jean Belvisy qui nous a fait cette photo avec une succession d'architectures, le Palais du Pharao, le Musème, la Cathédrale La Major et, pendant un certain temps, sans que cela ne gêne personne, un grand chapiteau de cirque qui vient pour utiliser cet espace. Cet espace sera très prochainement très visité puisque c'est là que pour les Jeux Olympiques, il va y avoir toute la voile française qui va s'affronter. Donc, ça, c'était la deuxième reconduction. On voit déjà qu'il y a des modifications sur les bâtiments à gauche. Alors, le Musème, c'est le musée de Marseille qui a été fait par l'architecte Richotte. Et voici la dernière reconduction. Cette dernière phase de reconduction, la troisième phase, est actuellement en cours. Donc, l'observatoire photographique du littoral vu depuis la mer, il est unique. C'est le seul, en tout cas, à notre connaissance. Il a été fait pour la première prise de vue en kayak pour être au plus près, au plus près de la mer, au plus près des côtes pour ressentir les choses un petit peu comme lorsque l'on découvre un territoire. ce n'est pas la même chose si on le découvre à pied ou si on le découvre en voiture. Là, le kayak, bon, à pied, c'est difficile. À ma connaissance, il n'y a qu'une seule personne qui a réussi. Mais bon, en tout cas, pour le kayak, c'était vraiment un très bel outil. Donc, on l'a fait en concertation, bien sûr, avec 12 ateliers sur 3 départements. Ça a duré 9 mois afin de voir tous les acteurs du territoire de façon à ce que chacun nous demande, nous dise quels sont les enjeux que l'on souhaitait voir apparaître dans l'observatoire. Le photographe Jean Belvisy a réalisé 3 000 photos. Il nous en a confié 800 photographies que nous avons en notre possession pour, à la fin, ne garder que 150 points de vue pour les reproductions, les re-photographies que nous sommes en train, en partie, de voir. Donc, voici des exemples de concertation lors des ateliers, travail sur cartographie, travail en interaction. Voici les 150 points de vue sur tout le littoral de la région PACA, du sud de la France, qui part donc de la Camargue jusqu'à Menton, en Italie. Donc, lorsque l'on fait un observatoire photographique, c'est un outil. On l'a dit, c'est à la fois une œuvre d'art, par un photographe, mais c'est aussi un outil technique. Et pour refaire ces points de vue, il faut des données. Et ces données sont données dans un itinéraire technique où l'on a la date et l'heure de la prise de vue, où l'on a les caractéristiques techniques de la photographie, les vitesses, ouvertures et focales, la localisation précise avec les alizimuts, les coordonnées GPS avec un descriptif thématique. Ce n'est pas si facile que cela de retrouver un point de vue sur la mer pour prendre la même photo. Il faut vraiment avoir une très grande volonté et c'est quand même une belle expérience. Voici donc un exemple de l'itinéraire technique. ici donc nous avons une plage la plage de Mandelieu-Lanapoule avec comme enjeu l'embouchure de la Sianne un fleuve côtier assez capricieux qui a fait parler de lui il y a deux ans avec de grandes inondations et voici donc une série de trois photos prises du même endroit l'importance du tourisme ici avec l'appropriation des plages et des variations éventuellement de couleurs. Alors il faut voir que là ça a été pris juste avant la saison touristique mais que d'habitude c'est aussi noir de monde. Alors dans tous ces ateliers nous avons défini une multitude d'enjeux que nous avons vu tout au long de toutes les présentations que nous avions on retrouve les mêmes thèmes le tourisme l'urbanisation le milieu naturel la notion de patrimoine bien entendu des notions sur le génie civil puisque nous avons des ponts nous avons des infrastructures linéaires des lignes électriques des chemins de fer les phénomènes d'érosion d'accrétion les phénomènes de pollution et bien sûr les phénomènes de changement climatique comme en Camargue où c'est très très plat et où la moindre variation du niveau de la mer va engendrer des différences notables au niveau des perceptions paysagères et bien sûr l'agriculture qui va venir. Voici donc quelques exemples la ville de Saint-Chamin avec ses habitats anciennement troglodytes ici nous avons Saint-Tropez l'urbanisation des jardins moi j'appelle ça le jardin des sucettes parce qu'en hiver ils protègent leur végétation et un des grands enjeux des observatoires c'est de faire vivre cet observatoire dans le temps pour cela nous avons donc réalisé une plaquette un livre avec plus de 150 photographies qui est en consultation sur les tables là-bas une exposition itinérante gratuite avec 100 roll-up de 100 fois 200 donc vous pouvez me contacter ou contacter sur le site internet de façon à avoir cette exposition elle peut voyager sous condition des reconductions de photos tous les 3 ans et bien sûr le site internet que vous pourrez consulter puisque le powerpoint est en ligne voici un exemple de 3 roll-up concernant 3 zones Saint-Tropez Nice Villefranche avec des descriptifs qui permettent de montrer les spécificités de ces paysages et pour finir une dernière série avec une vue sur l'Estérel voici donc l'observatoire photographique du paysage vu depuis la mer et je vous annonce que c'était une belle aventure Marie-Thier Merci pour cette belle présentation l'outil observatoire photographique est un outil qui peut être utilisé vu de la mer mais aussi vu de la terre et je pense que bien des états le sont déjà appropriés mais celui qui vous a été présenté aujourd'hui est tout à fait dans la thématique de ces ateliers je vais maintenant passer la parole à l'intervenant suivant il s'agit de monsieur Olivier Musard qui est adjoint au directeur du parc naturel marin du golfe du lion dans l'agence des aires marines protégées en France et il va nous parler des paysages sous-marins je vous en prie merci beaucoup je sais que le temps est compté en 10 minutes on a envie de dire beaucoup de choses alors on va quand même prendre une petite minute si vous voulez bien pour remercier évidemment les organisateurs et puis Maglone Desjampons pour cette invitation mais aussi les interprètes qui sont censés suivre notre débit et je sais que comme on veut dire beaucoup de choses en 10 minutes évidemment c'est très important qu'on puisse passer par leur voix pour nous faire passer nos messages donc merci à eux aussi pour ce travail donc normalement on applaudit je voudrais aussi partager en fait ma joie de voir que à travers ces discussions on commence aussi à passer des frontières à s'autoriser en fait à regarder l'eau à regarder la surface de l'eau mais aussi à regarder sous l'eau et pour moi c'est une joie immense et de pouvoir chercher à abolir les frontières au moment où la mer reste absolument une frontière notamment en Méditerranée je pense que c'est important qu'on puisse avoir aussi cette idée en tête puisqu'il a été rappelé que les droits humains étaient fondamentaux et qu'en Méditerranée tous les jours les droits humains sont aussi bafoués donc c'est pour moi une joie de venir ici vous parler des paysages sous-marins puisque en 2011 j'ai organisé dans le cadre de l'agence des aires marines protégées qui est devenue l'agence française pour la biodiversité un séminaire scientifique et technique sur les paysages sous-marins à Brest en Bretagne l'idée de ce de ce séminaire était d'établir un état des lieux sur les paysages sous-marins à savoir de se poser un certain nombre de questions sur les enjeux conceptuels et interdisciplinaires qui évoquaient cette référence l'idée aussi était de s'interroger sur les cadres et enjeux de protection à l'interface des sciences juridiques de gestion du milieu marin et de l'écologie marine le principe était aussi de se poser un certain nombre de questions sur les enjeux de recherche historique et d'approche culturelle d'évoquer aussi les enjeux technologiques puisque cette mise en valeur des fonds marins des paysages sous-marins est inévitablement liée aux questions technologiques que ce soit avec le lidar que ce soit avec la photogrammétrie que ce soit avec la possibilité d'assembler des photos haute définition et puis j'ai eu la chance d'avoir Maglone de Jean-Ponce comme grand témoin par rapport à ce séminaire ce séminaire a été traduit en 2014 sous la forme de cet ouvrage Underwater Seascapes qui est aux éditions Springer donc aujourd'hui je m'étais posé la question de ma présentation à savoir que je n'allais pas représenter en 10 minutes les 3 jours de discussion que nous avions eues au cours de ce séminaire ni même vous faire un résumé de ce livre cette posture de justification sur le paysage sous-marin est aujourd'hui complètement dépassée et en effet le média image facilite véritablement cette possibilité de s'approprier en fait ces questions de paysages sous-marins il est évident aussi qu'un certain nombre d'outils comme l'a démontré Luc Thalassinos permettent de motiver de mobiliser une démocratie participative que l'on souhaite de tout cœur et puis aussi nous sommes de plus en plus dans les stratégies environnementales publiques on a pu le voir tout à l'heure avec la directive 4 stratégie pour les milieux marins la directive 4 sur l'eau la directive planification spatiale marine toutes ces stratégies environnementales finalement aboutissent à des visions nécessairement holistiques donc aujourd'hui en fait la question de mon propos c'est plutôt comment comment évolue finalement la prise en compte des paysages des paysages sous-marins comment chercher à mieux les appréhender et les intégrer à nos corpus actions ou stratégies de préservation et notamment au niveau des territoires alors évidemment la question des paysages sous-marins ça pose la question de la nature et de la culture les toutes premières images de paysages sous-marins qu'on a pu avoir et reconnues dans le plan au niveau littérature par exemple c'est le paysage sous-marin de l'île Crespo adossé à 20 000 lieux sous les mers de Jules Verne nous sommes ici en fait dans une vision des paysages sous-marins qui effectivement font appel à des références littéraires des références picturales mais aussi comme cela a déjà été évoqué à des références spirituelles et si jamais ces questions devaient être abordées dans d'autres meetings dans d'autres workshops il faut aussi appréhender en fait ce qui se passe en outre-mer notamment où la question de la culture et de la nature en fait sont très 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 liées et sur la question du maritime peut-être tout autant les paysages sous-marins aussi c'est l'opportunité comme a pu le présenter Luc de travailler sur des référentiels historiques à savoir d'essayer de réinvestir d'anciennes images sous-marines d'anciennes photographies sous-marines pour pouvoir refotographier ces photos sans revenir aux photos initiales de Louis Boutan à la fin du 19e siècle aujourd'hui nous pouvons probablement réinterpréter un certain nombre de photos prises il y a 30 ans 40 ans 50 ans pour pouvoir voir l'évolution des paysages sous-marins il faut savoir aussi qu'il y a un projet qui s'appelle Kathleen Seaview Survey qui actuellement photographie des paysages sous-marins à la mode Google Street View pour pouvoir faire un état des lieux actuel sur le devenir des paysages sous-marins futurs donc on est bien dans l'idée de pouvoir aujourd'hui utiliser les paysages sous-marins aussi comme le marqueur d'une évolution du milieu marin les paysages sous-marins aussi finalement peuvent être une opportunité pour être à la croisée des politiques publiques européennes la directive Habitat Faune Flore par exemple nous permettrait d'analyser en fait cette photo à partir de deux référentiels l'habitat Herbie de Possidonie mais aussi l'habitat Roche Infralittoral à algues photophiles grâce à cette photo nous avons une combinaison de deux habitats et cet ensemble paysager en fait peut donner du sens à une vision de protection beaucoup plus large et qui sorte en fait du seul périmètre donc de l'habitat de manière aussi plus précise cette référence aux politiques publiques et aux paysages sous-marins permettrait également de travailler sur la directive 4 stratégie milieu marin puisqu'il y a un certain nombre de descripteurs avec cette directive descripteurs de biodiversité descripteurs de l'intégrité des fonds marins l'intégrité des fonds bantiques et un descripteur bruit il faut savoir que les paysages sonores les paysages sous-marins sonores sont aussi en fait des sujets de réflexion et puis aussi comme cela a été évoqué par notre collègue grec la planification spatiale marine en fait permettrait à gagner à intégrer les paysages sous-marins notamment dans cette vision du master plan où la mer en fait ne serait plus représentée comme juste une surface bleue sur laquelle on pose des routes maritimes des éoliennes ou des périmètres d'air protégé il s'agit en fait aussi et surtout de donner une matérialité à cette surface cartographiée et reprise dans les master plans ce qui permettrait finalement de mieux intégrer en fait ces grands ensembles et de reprendre le vocable des unités paysagères des ensembles paysagers que la convention européenne du paysage et les politiques publiques nationales en fait encouragent à mettre en oeuvre de la même façon il est important aussi de se dire que les paysages sous-marins n'ont peut-être pas forcément besoin d'être investis par des politiques d'aménagement un peu aveugles ou en tout cas motivés par des seules volontés en fait probablement peut-être de faire bien au départ mais au final de faire mal dans les années 70 sur un site aujourd'hui Natura 2000 à Antibes Jules-en-Lépin 25 000 pneus ont été immergés pour créer de la biodiversité sur un paysage sous-marin de sable à ces pneus ont été ajoutés aussi des récifs artificiels tous ces paysages sous-marins en fait n'ont rien produit d'intéressant si ce n'est en fait une pollution sournoise qui aujourd'hui fait l'objet d'une grande démarche d'enlèvement pour pouvoir en fait restaurer mais la restauration est aussi un point très important restaurer la biodiversité restaurer les habitats restaurer les paysages c'est quelque chose d'extrêmement important mais il faut faire aussi attention aux sirènes de la restauration dans le cadre des démarches de compensation aujourd'hui lorsqu'il y a des projets d'aménagement on veut compenser on doit compenser si on ne peut pas faire autrement si on n'a pas pu éviter si on n'a pas pu réduire cette compensation aujourd'hui elle prend souvent la démarche en fait de récifs artificiels paysagers qui cherchent à travailler sur des logiques de biomimétisme et d'intérêt pour les plongeurs où au final nous sommes là pour essayer de recréer en fait un écosystème alors que cet écosystème a été détruit il est aussi important de se dire que les paysages sous-marins répondent à une logique de médiation d'appropriation et de projection tout d'abord de médiation et c'est un élément très très important de médiation pour le grand public mais aussi pour les comités de gestion des espaces protégés qui grâce en fait à ces représentations peuvent mieux comprendre les dynamiques et les enjeux qu'il y a pour leur territoire il est important aussi de comprendre que les paysages sous-marins aujourd'hui font partie de logique de planification à travers des plans de paysages comme c'est le cas actuellement dans le cadre d'une étude au parc national des Calanques et dans une étude amorcée au parc national de Port-Croix en Méditerranée ces questions d'appropriation de plans de planification répondent aussi à des questions de recherche aux assorts actuellement des travaux sont menés sur les paysages sous-marins et l'intérêt économique qu'ils peuvent représenter notamment par rapport à l'activité plongée sous-marine et puis les paysages sous-marins c'est les paysages actuels mais c'est des projets en devenir vous avez peut-être tous déjà vu des photos de musées sous-marins avec des immersions de statues notamment au Mexique par exemple mais il faut savoir aussi qu'il y a des expériences innovantes en France notamment sur la mise en oeuvre de récifs paysagers comme c'est le cas à Agde actuellement où on est sur une démarche très très innovante d'artificialisation des fonds marins en reprenant des standards de paysages qui seraient derrière colonisés tous ces projets finalement reposent sur la question de la territorialité sur le dialogue sur la participation qui montre bien que les paysages sous-marins reprennent les standards aussi des questions décidées dans le cadre de la Convention européenne du paysage je voudrais aussi reprendre une petite minute pour indiquer que les paysages sous-marins c'est aussi l'occasion de se poser la question de la solidarité la solidarité écologique actuellement les paysages sous-marins sont aussi les révélateurs si on veut bien les regarder sont les révélateurs en fait du changement climatique à l'oeuvre avec cette photo prise à la Réunion où les coraux blanchissent ces coraux une fois morts ne seront plus n'officieront plus comme une barrière pour la protection de l'île et la montée des eaux sera accentuée à ce moment-là et donc c'est important de se dire que ce paysage littoral en fait va forcément évoluer avec cette montée des eaux et le paysage littoral actuel sera peut-être d'ici 20 ans 30 ans 100 ans en fait le futur paysage sous-marin de demain et puis ce qu'il est important aussi de dire c'est que cette logique générale de prise en compte des paysages sous-marins doit permettre de travailler sur des questions de connectivité notamment pour faire en sorte que les habitats sous-marins soient de plus en plus résilients donc au final j'aurais vraiment vous dire que finalement les paysages sous-marins sont vraiment les révélateurs de la manière dont on veut se projeter sur la gestion de la mer mais aussi sur notre cadre de vie en général et donc chercher à les protéger c'est forcément chercher à protéger son cadre de vie et à travers cette figure cette photo qui est de Luc Pénin finalement je vous invite comme le disaient nos amis finlandais finalement à imaginer votre paysage sous-marin de demain à être curieux et au détour de ce virage à droite ou à gauche de dessiner et de décider les suites ou de décider ensemble des suites que l'on veut donner pour la mer je vous remercie bien muchísimas gracias al señor Misard por esta brillante exposición que ha puesto el foco sobre uno de los de los paisajes el paisaje subacuático más frágiles y sujetos a mayor presión y amenaza bien continuamos con la sesión y en este caso vamos a a conocer experiencias de proyectos relacionadas en paisajes degradados costeros que también nos parece que forman un fondo de conocimiento de gran utilidad para la toma de decisiones que desgraciadamente puedan llegar a necesitarse en tantos otros lugares en este caso va a tomar la palabra el señor Datilo arquitecto paisagista del departamento de la presidencia de la región de Calabria cuando quieras gracias gracias a todo el mundo me encuentro muchos amigos y compañeros que fueron en octubre estoy muy feliz de encontrarse gracias a Magellan y al Consejo de Europa por la invitación y por la fuerza y por la fuerza que se hace para crear este momento y realmente muchas gracias a la municipalidad de Sevilla a la región de Andalucía por la organización excelente de esta reunión ahora vamos a hablar de paisaje deterioro de recuperación de paisaje esto es una de las misiones del nuevo paisaje de paisaje y de ménagement dit por la code del patrimonio cultural y del paisaje y también que los planes de aménagement paisaje pueden definir las orientaciones prioritarias para los proyectos de conservación recuperación reaménagement mis en valor y gestión de zonas regionales indicando la residencia de la misión de una obra y compris las medidas de la situación en ese sentido hemos comenzado una obra para entender lo que es el proyecto de protección para el paisaje de calabra hemos comenzado a trabajar con los principios y objetivos y valores que inspiran el cuadro territorial del paisaje en relación con la Convención y el Código del Patrimonio cultural esto para afirmar que es fundamental los principios que se aproximen los componentes los territorios y los paisajes estos son los objetivos que vamos encontrar para reforcer el principio de recuperación conservación y rehabilitación de territorios y el aménagement paisaje que visen todos a la creación durable del centro urbano y salvar los territorios promoviendo los cadres territorios regionales de paisaje en calabra coordinados con todas las autoridades locales para crear una nueva cultura de desarrollo considerar el gobierno del territorio y del paisaje como único y dar la prioridad en este momento en todo a la política de salvaje de riesgo territorio y sistémático déclenche y de las acciones estructurales visant a aténuar los riesgos y la seguridad del territorio todos estos objetivos son para denominador comunes los paisajes dinámicos un paisaje que habla un paisaje que vive en particular el estado de territorio y los paisajes en calabra un paisaje que cada lengua con la que el paisaje se exprime es finalmente la lengua de la sociedad que la marcó ces fêtes anciennes laissa la marca de son passage el paisaje recone toujours una sociedad sus relaciones internas sus dinámicas demografías sus desequilibrios socios sus capacidades técnicas sus modes de representación de soi y de la representación del mundo el paisaje a la fin contiene todo como dice la Convención esta posición en ayuda a prender la responsabilidad para saber estudiar escuchar y leer los paisajes a la investigación de una identidad o de diferencias a defender los paisajes viven y cambian continuamente pero es normal que sigan a vivir es siempre turri para los modos del paisaje con el respeto de una continuidad que tiene su acto original en las acciones que la investigación histórica y territoria ha logrado en evidencia poder hacer sentir los territorios en particular los que vivan bajo la base de la misma relación de confianza que cada uno tiene con la casa donde habitan de los ejemplos que provienen de las couches profundas de cada uno de nosotros esto también la redacción de los útiles de la planificación inspirada por la visión de la unidad e integración entre territorio y paisaje y en esta clé la gubernanza del territorio y del paisaje entendida como la gubernanza de factores caractérizando las transformaciones socioeconómicas y la producción de richesse puede acompañar la misión de la planificación de diferentes ressources públicas en synergie con los objetivos essenciales para el bienestar collectivos vamos a comenzar con esto con estas données según las données de Legambiente una asociación ambientalista italiana que cada año recone el estado de la ambiente de la ambiente en Italia vous pouvez ver Calabria a 800 kilométres de cote y 523 kilométres de la cote se urbanizan c'est a dire qu'il y a une ville lineaire par toute la cote surtout dans des places de la Calabria alors l'hypothèse de travail on a regardé la recherche et c'est un travail qu'on a fait entre différentes administrations la région de Calabria le ministère des héritages des biens culturels et avec un groupe de projets de professionnistes qui étaient sélectionnés son 5 projets pilotent dans 5 contextes présentant des conditions et des raisons de dégradation différentes à utiliser comme modèle de référence pour la mise en place de nouveaux projets pour le territoire on comprend que la recherche des principes de réplicabilité et de transférabilité placées sur la base des solutions de concession étaient particulièrement pertinentes et apportées à la définition d'une méthodologie de conception spécifique le choix des cas s'était fait avec la collaboration que je disais en résumé les phases de développement de l'activité c'était la définition d'un protocole pour la restauration des paysages dégradés comparaison avec des tables locales et l'élaboration des projets pilotes ça on va faire après les études maintenant les projets de relance ont pris la forme de vision dans laquelle des autos spatiaux accompagnés des stratégies d'objectifs et des critères d'intervention ça ce sont les cinq projets trois décès ils comprennent le rapport avec l'eau ça c'est aussi une partie de la recherche qui a curé le professeur Massimo Angrilli qui raconte l'approche la première approche des trois procédures de complexité croissante on était le projet de paysage qui s'applique aux paysages dégradés à l'échelle des sites individuels la deuxième procédure c'était un programme intégré de réaménagement du paysage la récupération du paysage mise en jeu des zones déjà partiellement ou complètement urbanisées le troisième c'est le contrat des paysages qui on va raconter avec le projet de récompensation ça ce sont les principales étapes de la méthode c'est la définition d'un contexte paysagère identification dynamique de peuplement identification des transformations des sousages carte de valeur carte de dégradation carte des objectifs de qualité vision guide directive plan directeur et projet prioritaire ça c'était le projet qui vous venez groupe de conception de Massimo Angrilli Filippo Boschi Maria Grazia Buffon Rocco Corrado Alessandra Ricketts et Marina Schurty avec la coordination du ministère de la région Calabre c'est un cas particulièrement important pour le traitement des problèmes recourints en Calabre en Italie sur l'exploitation de la cote des fins touristiques et la consommation de ressources naturelles en plus le projet vise à restaurer les qualités du paysage et se concentre aussi sur la culture du cèdre dans ses places il vient de tout le monde pour prendre ses fruits et faire des fêtes pour les religieux il s'agit de promouvoir la restauration de la culture des agrumes et traiter aussi cette partie du paysage avec une stratégie passagère sous pression des parkings actuellement des littorales retirer les installations augmentation générale des dotations d'invart enfin pour des segments de la cote comme stratégique pour la récupération de l'image globale il s'agit du front de mer urbaine du centre d'escalaire et de la promenade de périurbaine en brochure des fleuves pour laquelle les nouvelles dispositions spatiales ont été définies ça c'est qui passe deux mois avant la mer la puissance de la mer a inondé tout ça et chaque année c'est pire alors on a pensé commencé par les cartes des places les plus importantes des points de vue paysageurs après les cartes de grade pour arriver à une conception de masterplan qui montre le projet qui devient un waterfront urbaine un parc agricole subdivisé en deux parties et un parc qui fait pour les balnéaires ça c'est la vision guide pour le contrat des paysages vous trouvez c'est ça prêt avec la présentation et ça y est des directives qu'on a étudié pour aménager tout ça ça ce sont aussi les cartes qui montrent comment on va faire les différentes phases du projet et ça ce sont les dernières planifications et les dernières images pour comprendre combien cette façon de projeter peut aider il peut retrouver la naturalité il peut aussi résoudre beaucoup de problèmes qu'il y a en Calabre tout ça il est un livre que vous pouvez trouver dans les tables à l'extérieur je vous remercie de l'attention je vous remercie je vous remercie de l'attention très bien merci de l'attention et à continuation nous allons travailler sur le connaissance du projet Inter-Rex Eri-Coast politique de patrimonio cultural de regiones costellaires et fluviales comme tous vous savez le projet Eri-Coast est un projètes de coopération que forment part de 6 estats europeus Noruega Roumania Espagne Italie Hollande Irlande Je vous remercie de l'attention de l'attention du programme en ce moment relatif à que la personne qui va à intervenir est la Sra. Christine Just Mortensen Merci Thank you Dear Colleagues First I want to thank our Spanish host for this event and the Council of Europe for the idea behind these international workshops I had to step in for Kåre Kristiansen from the West Agde Council since this flight was cancelled and I'm honoured for the opportunity to present this interreg project that may be some of you in the audience know better than I do The presentation has a few reflections from the Heritage Project about the heritage policies of coastal and river regions I will hopefully also show why it has been meaningful for a diverse partnership or coastal and river regions to be exchanging experience during a five-year interreg project The presentation will be illustrated with examples of good practice from the partners that has been identified as valuable for interreg general learning by the interreg European program The Hercos project implements under the interreg European program from 2016 to 2020 The main objective is to improve the heritage management in coastal and river regions in line with the region EU policies on participatory heritage governance regions partnership consists of six regions and covers Donegal county in north western Ireland east and west other county in the south Norway the river region of Castile and Leon in the spanish island and Lertebei district in the bay of Biscay Mollert region on the adjetric coast and the telka county in the dunnaby delta two advisory partners help facilitating the learning process these are the European NGO civil scape and the VIE universitet of amsterdam despite the differences between the region the shared project rationale is as follows centralization of maritime industries entails a loss of function in fearful coastal communities this leads to a decline in traditional economic activities for many this process is coupled with an increased reuse of the coast for recreational purpose this gives us a two sided question how to establish a sustainable economy and what to do with the traces of traditional maritime activities a K output in the project was the Hercoast toolbox in this work the partners and their stakeholders brought in examples from their own context the toolbox covers six thematic chapters with a set of recommendations for policy development connecting them with the concrete experiences from the Hercoast partners looking at the toolbox one can summarize that the Hercoast partners mainly are dealing with an intersection of three types of K interests dominant in coastal development policies these are heritage management nature preservation and tourism development heritage represents the first K interest particularly for this one is that one can to some extent identify a historic change in the idea of the coast from being a point of departure towards being an end destination this change forms a key component in the heritage of the Hercoast regions earlier water was the safest and quickest way to travel harbours became a nodal point in a network of transferring goods and people between regions societies developed around these nodal points because of these coastal societies developed connection across the sea connection that gave rise to distinct set of customs and architecture that to some extent distinguished from their inland eventually and alongside changes in the global economy new transport patterns developed the seaside lost its cave function as point of departure the few remaining coastal nodal points were concentrated to a few very big harbours instead tourism has given the new purple coastal communities a new potential as an end destination the haricost partners share this loss of interconnectedness the region deal with different ways of engaging with the local population and visitor alike in order to revitalize the traces from their historical interconnectedness one example illustrate this in Agde Norway a number of historical outports that emerged as service stations for the sail ship traffic in the 1600s was more or less completely depopulated in the 1900s today these outports are rediscovered as vacation resorts consequently a high percentage of private owners live outside these communities but still maintain a high interest in them Lindesneer's lighthouse museum has tackled this through the development of digital platforms for dissemination of history multiplying opportunities to access heritage and change audiences policies for native preservation represent the second care dominant interest in the area coastal regions many coastal areas have been reserved from the most intense agricultural and industrial exploitations and a rich biodiversity and fragile ecosystem characterise these places at the same time they are under pressure from tourism therefore nature preservation policies are widely applied to safeguard the coastal environment and secure common accessibility to the sea an example from the mallish region illustrate this the master life plus project took on the facial coastal durnal habitats combining preservation and elucidation cooperating with authorities universities and inhabitants the project demonstrate that raising awareness of the tourist local population etc. is crucial for achieving the long term goals of preservation actions a related challenge that might follow from the intersections of heritage management and nature preservation is a potential juxtaposition between the culture and nature this might lead to unwanted side effects as important heritage objects remain out of sight in the preservation of the biodiversity or vice versa a third key dominant interest in the Haricots regions is tourism development for many the biggest challenges is to retain jobs to maintain a viable society and heritage has proven to be a strategic asset contributing to economic growth the recreational use of the landscape brings in new economic agents to the regions with the tourist sectors being a prime example the Haricots partners have explored the potential of collaboration like public private partnerships however a challenge is that the high complexity of the tourism sector requires mechanisms and channels for the coordination and cooperation of both local and regional agents an illustrative example from the Basque to the public company of the tourism industry of the Basque government Basque has established working tablets that bring together all tourism agents and allow them to contribute directly to the Basque coastal tourism strategy in this participatory way the strategy is being deployed collaboratively a particular challenge is to manage different and often conflicting evidences between these three different key interests a shared trend in the hair cost regions is that emphasis on evidence based policies hence a final key aspect is have an integrated cross sectoral approach The Seascape Character Assessment from Donegal County is a good example The Seascape Assessment helped accumulating different types of knowledge making it easier for different sectors to share the evident base This helped Donegal County Council to define the change in use as it is dictated by tourist visitors sea level rises new technologies and social and cultural changes For today purple coastal region the leisure economy and coastal tourism are an important economic sector Together with the policy of nature preservation and heritage management these policies represent an overall trend that aims to manage the symbolic resources of the coastal landscape Regions in the haric coast has profited from exchanging their specific experiences on these issues in total 19 good practices such as those that I have mentioned have been validated as available by the interreg program As a KO pod the partners have developed six action plans for how they will transfer these good practices in order to improve their own heritage policies Together these action plans specify approximately 15 different measures currently being implemented So thank you and there is a website for this that in the Institut Andro of Histórico of the Junta of Andalucía we have developed on one of the paisages costeros españoles most singulares and characteristic and of of bellos se se paisage of the Bologna a project that received the premio Europa Nostra in 2014 and that espero que les guste e interese muchas gracias as 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501